Impassez venir, impassez venir. En termes de sciences occultes, l'énergie est une force qui ne peut être mesurée. L'homme a sa propre énergie. Les pierres, les plantes, les animaux, les planètes, les métaux entre autres en sont également dotés. Dans de nombreuses cultures, il est identifié comme Chi, Ki, H ou Prana. Vous pouvez le sentir lorsque vous apportez vos mains aux gens. L'énergie se déplace dans votre corps. Vous pouvez attirer les énergies de l'extérieur et les faire circuler en vous. Il peut échanger des énergies avec des plantes, des animaux ou des pierres. Vous pouvez également utiliser votre corps pour faire circuler l'énergie dans un espace rituel. Exercice 1. Sentir l'énergie dans tes mains. Placez vos mains face à face à hauteur de poitrine. Sentez l'énergie entre vos mains. Commencez par pratiquer 3 séances de 1 minute le premier jour. 3 séances de 2 minutes le deuxième jour. Augmentez de 1 minute chaque jour. Pratique pendant une semaine. Astérisque écrit dans ton blackbook les expériences de tous les exercices, même ceux où tu n'as rien ressenti. Exercice 2. Ressentir l'énergie des autres. Demandez à un ami de rester près de vous. Fermez les yeux et placez vos mains à côté de la tête de votre ami. Donnez-vous le temps de ressentir son énergie. Si vous ne sentez rien, pas de problème. Il faut du temps pour ressentir la présence du qui. Les gens utilisent beaucoup d'analogies physiques pour décrire la présence de cette énergie, couleur ou lueur, pression dans les mains, picotements ou chaleur, vibrations ou textures. Tout comme le corps physique a des organes et des vaisseaux sanguins, le corps énergétique a des chakras, centre d'énergie. L'énergie, ou corps subtil, a aussi une peau, l'aura. L'énergie circule constamment dans le corps énergétique. Nous l'observons, le donnons, l'utilisons dans des activités et le réapprovisionnons. La santé compte beaucoup en matière d'énergie. Si le corps physique est plein de « bric-à-brac », le corps énergétique le sera aussi. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire les exercices, vous devriez. Maintenant, mettez votre énergie à circuler et elle nettoiera également le corps physique. Il existe des maladies psychosomatiques qui trouvent leur origine dans le corps énergétique. Un bon exemple se trouve dans le film « Livre nos solars » de Chico Xavier, où le protagoniste de l'histoire meurt de causes naturelles, mais dans le monde astral, cela est considéré comme un suicide, car lorsque nous maltraitons le corps énergétique, nous maltraitons aussi le corps physique. La plupart du travail énergétique implique la colonne vertébrale. Il s'agit d'un raccourci vers le centre du corps, qui va de la tête au pied. Les chakras sont situés le long de la colonne vertébrale et les méridiens s'étendent de la colonne vertébrale centrale et se ramifient le long des membres. Exercice 3 Soyez conscient de votre respiration. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur le sol en tailleur. Trouvez votre poux en touchant votre poignet ou votre cou. Inspirez maintenant pendant 4 temps, retenez votre souffle pendant 2 temps et expirez pendant 4 temps, en retenant à nouveau votre souffle pendant 2 temps. Répétez la procédure 4 fois. Exercice 4 Centrage Asseyez-vous sur une chaise confortable, de préférence avec un dossier droit. Posez vos pieds sur le sol et laissez vos mains reposer sur vos genoux. Fermez les yeux et écoutez votre rythme cardiaque. Synchronisez votre respiration avec votre rythme cardiaque. Inspirez pendant 4 temps, maintenez pendant 4 temps, expirez pendant 4 temps et maintenez pendant 4 temps avant d'inspirer à nouveau. Lorsque vous effectuez cette pratique, inspirez et expirez par le nez, en gardant le bout de votre langue sur le toit de votre bouche. Ralentissez lentement votre respiration et vous constaterez que votre esprit se détendra. Continuez jusqu'à ce que vous vous sentiez calme et détendu, une sensation chaude et agréable dans votre ventre. Vous pourriez être surpris la première fois que vous le ferez. Vous constaterez peut-être que votre rythme cardiaque ralentit. N'ayez pas peur et continuez à compter. Vous remarquerez que vous respirez trop vite ou trop lentement, suivant votre rythme cardiaque. Nous pouvons utiliser notre respiration pour apporter un type spécifique d'énergie dans le corps. Nous pouvons utiliser la respiration rythmique pour chronométrer une certaine opération. Tout comme l'air est vital pour notre survie, il peut être un messager pour l'énergie plus subtile avec laquelle nous travaillerons. Notre énergie est directement liée à l'énergie de la Terre et du Soleil. Nous vivons dans le champ d'action de la Terre. Nous nous imaginons marcher sur la Terre, alors que nous sommes réellement à l'intérieur, alors que nous nous déplaçons dans son atmosphère, dont nous avons récemment découvert qu'elle s'étend jusqu'à quatre fois la distance entre nous et la Lune. Cette énergie nous entoure et nous soutient. Nous pouvons apprendre à diriger consciemment l'énergie de la Terre en nous. Cela sert de source d'énergie immédiate lorsque nous sommes fatigués. De même, nous pouvons apprendre à tirer l'excès d'énergie de notre corps grâce au processus d'enracinement. L'enracinement consiste à rechercher un équilibre énergétique avec la Terre. Si nous manquons d'énergie, nous pouvons l'extraire de la Terre, et si nous sommes pleins d'énergie, ce qui nous agite, nous pouvons la décharger. Exercice 5 Touchez la Terre Tenez-vous pieds nus sur votre sol. Sentez l'énergie de la Terre pénétrer vos pieds dans votre corps, remonter vos jambes, remonter votre colonne vertébrale et remplir toute votre tête. Poussez maintenant cette énergie du haut de votre tête, à travers votre colonne vertébrale, vos jambes et dans le sol. L'atterrissage est la moitié du processus d'atterrissage et de centrage. Se centrer signifie découvrir où se trouve l'énergie de votre corps, puis commencer tout un mouvement du corps et de l'énergie pour un sentiment de calme et de force. La façon la plus simple de se centrer est de se concentrer sur une partie du corps appelée le point anoutentienne. C'est un point sur l'abdomen, à environ trois largeurs de doigt sous le nombril. Le premier point est très approprié pour démarrer et terminer la circulation de l'énergie. Exercice 6 Trouvez votre position centrale. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Pliez légèrement les genoux. Fixez votre attention sur le premier point. Maintenant, balancez-vous d'avant en arrière. Laissez le swing ralentir jusqu'à ce que vous vous équilibriez et que vous vous arrêtiez. Faites la même chose d'un côté à l'autre. Nous pouvons déplacer l'énergie dans et hors du corps à travers la plante de nos pieds. Nous pouvons également donner et recevoir des énergies par le haut de la tête. Le prochain exercice nous apprend à absorber l'énergie de la terre et à la faire circuler. Il aide également à purifier et à équilibrer l'énergie du corps. Exercice 7 Arbre Ressentez et visualisez l'énergie se déplaçant vers l'extérieur, comme s'il s'agissait de racines sortant de votre point, le long de vos jambes, jusqu'à la plante de vos pieds. Poussez maintenant ces racines dans la terre. Continuez à pousser aussi loin que vous le pouvez dans la terre, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent naturellement. Lorsque vous avez atteint une profondeur confortable, visualisez et sentez l'énergie se déplacer vers le haut, à travers vos racines, à travers la plante de vos pieds et dans votre point. Ensuite, ressentez et visualisez l'énergie qui remonte votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête, puis un peu au-delà jusqu'à un chakra ou un globe situé à quelques centimètres de votre tête. Laissez l'énergie déborder de ce centre et se répandre tout autour de vous et redescendre dans la terre. Vous faites circuler l'énergie terrestre à travers vos racines, à travers le sommet de votre tête et à nouveau à travers vos racines. Lorsque vous avez terminé, laissez l'énergie retomber dans la colonne vertébrale jusqu'au point. Sentez et visualisez progressivement vos racines remontant de la terre, à travers la plante de vos pieds et revenant au point. Nous extrayons naturellement l'énergie de la terre. Comme tous les autres êtres vivants, nous puisons également l'énergie du soleil et, dans une moindre mesure, de la lune. Nous pouvons également apprendre à faire circuler consciemment les énergies solaires et lunaires à travers l'énergie corporelle. Exercice 8 Soleil-Lune Tenez-vous là où vous pouvez voir le soleil ou la lune. Et encore mieux, si la lumière peut toucher votre peau. Maintenant, visualisez et ressentez le centre énergétique juste au-dessus de votre tête. Visualisez et sentez le clair de lune-lumière du soleil entrant dans ce centre. Menez-le à travers la colonne jusqu'à votre premier point. De là, poussez l'énergie le long de vos bras et le long de vos jambes. Sentez l'énergie remplir votre corps. Lorsque vous avez terminé, laissez l'énergie se déplacer le long de vos jambes, à travers la plante de vos pieds et dans la terre. Une fois que nous avons fait le plein d'énergie, nous pouvons soit l'utiliser pour un travail magique, soit la renvoyer sur terre. Nous ne renvoyons pas l'énergie du soleil et de la lune en la repoussant, à travers la colonne, vers le ciel. Puisque nous produisons plus d'énergie que nous ne pouvons en utiliser dans un exercice, la meilleure chose à faire est de la pousser vers le bas et de la ramener à la terre. Il y a deux raisons à cela, mouvement à travers la colonne vertébrale est plus sûr pour le corps humain car elle a tendance à équilibrer et à calmer votre énergie. De plus, le corps humain est plus à l'écoute de l'énergie de la terre et appartient à son domaine. Nous pouvons absorber l'énergie des planètes, mais il est beaucoup plus difficile d'échanger de l'énergie et de la restituer, elle se déplacera toujours dans le champ énergétique de la terre. Puis pour remblayer l'excédent, on l'enterre. Comme les exercices de ce module, nous commencerons à prendre le contrôle conscient de l'énergie du corps. C'était notre premier cours. Nous avons couvert des exercices impliquant notre Iki et la sensation de ressentir l'Iki chez les autres. Bien que ces exercices soient, pour certains, quelque chose de simple et de moins attrayant, il est important de bien se concentrer sur toute la subtilité que cela engendre, car des exercices plus complexes seront abordés plus tard, mais qui impliquent la maîtrise de ces exercices simples. Laissez dans les commentaires ce que vous avez ressenti dans chaque exercice. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas de partager, d'aimer et, si vous aimez notre contenu, envisagez de rejoindre notre groupe de membres ou de soutenir notre chaîne. Lien de support dans la description. Impasse venir, impasse vado.